Quelques semaines à peine après la sortie de son grand succès solo de Won, la star tanzanienne Diamond, s'est associée au légendaire artiste congolais Fali, pour livrer une nouvelle vidéo saisissante à la chanson Inama. Bonjour, bienvenue à Jabbar TV, si vous êtes nouveau, assurez-vous de vous abonner et restez connecté à de telles nouvelles. Le clip a été tourné et réalisé par Jessica Francois et Declos. Dans la capitale française, Inama était clairement une entreprise coûteuse pour l'audio qui a publié l'audio pour ce single il y a environ un mois. Beaucoup de fans ont été laissés perplexes après la sortie du clip, la chanson a tellement de sens, mais la vidéo n'a pas rendu justice à la chanson. Bien qu'il y ait eu quelques belles danses et chorégraphies, la vidéo n'a pas de scénario, la chanson a beaucoup d'émotions, mais il semble que les réalisateurs se concentrent sur la danse plutôt que sur l'histoire. La vidéo a été tournée à Paris, en France. Paris est un endroit tellement exotique qui peut ajouter de la valeur à la vidéo, mais l'emplacement de la vidéo a un aspect totalement privé. Si personne ne nous a dit où la vidéo a été tournée, nous n'aurons probablement aucune idée, ou ne dévoilerons l'emplacement, comme avec de nombreuses vidéos d'inspiration centrafricaine. La chanson regorge de rythmes lents et lourds qui font vibrer les basses, que les fans de Fally connaissent bien. La chanson a été enregistrée en 2016, mais la question est de savoir pourquoi il a fallu près de trois ans pour publier la musique. En parlant de publication, le studio pourrait être occupé, avec des projets en attente et reporter les chansons. Cependant, la chanson a été publiée au bon moment et a été bien accueillie. C'est formidable de voir la troupe de danseurs de Diamond resplendir dans une foule de tenues assorties, du blanc blanchi aux nuances de bleu et d'orange, danser sur un fond d'extérieur et d'intérieur en acajou et en marbre très éclairé et flou. Diamond chante, un message intéressant à noter, de l'un des musiciens les plus riches du continent. Alors que le dernier album de Fally et Poupa a été contrôle au début du mois de novembre 2018, il a récemment figuré sur le titre de Ninwa Kinshasa au début de cette année. C'est un artiste primé dont les distinctions, parmi lesquelles un MTV Africa Music Award et une nomination au Bay Awards, s'étendent sur les continents africains, nord-américains et européens. Pour marquer la sortie de sa chanson, Diamond, qui semble adorer Nairobi, s'est produit au nouveau gossip ultra-lounge dans la banlieue de Lavington. Merci de votre visite et je vous verrai dans une autre vidéo. Passe un bon week-end. A bientôt. Sous-titrage ST' 501